Hey, salut tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Disney Madness, la rétrospective des jeux Disney sur Megadrive. Vous savez, au début je pensais qu'il y avait un pattern dans les jeux signés Disney. Je pensais que ça alternait un bon jeu, un mauvais jeu, un bon jeu, un mauvais jeu. Et effectivement, ça avait l'air de pas mal marcher dans les premiers, jusqu'à l'époque bénie où on a enchaîné des Aladdin, des Le Roi Lion, des Mickey Mania, le Livre de la Jungle, etc. Ce qui m'avait fait espérer une fin beaucoup plus impressionnante en termes de jeux vidéo que le début, jusqu'à ce que tout ça s'arrête avec Mickey's Ultimate Challenge. Et je pense que Bonkers, le jeu qu'on va tester aujourd'hui, il est aussi dans cette mouvance qui fait retomber fortement la hype qu'avaient pu provoquer tous les bons jeux d'avant. Donc, Bonkers, sorti en 1994 sur Megadrive, développé par Sega, c'est encore une fois un jeu qui n'est pas un jeu. En fait, c'est une compilation de mini-jeux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez comment j'ai apprécié le fait qu'il n'y ait que 6 mini-jeux différents dans Mickey's Ultimate Challenge. Cette fois, on en a 4. Oui, 4. Pour le prix d'une cartouche complète. Donc, on ne va pas faire plus d'introduction, sans déconner. Je veux vraiment en finir le plus vite possible avec ce jeu. Donc, on est parti. Je vais essayer de vous montrer ce truc-là. Je vais essayer de ne pas trop me taper la tête sur mon bureau. Et j'espère que ce sera moins douloureux pour vous que pour moi. Allez, on est parti. Salut, capitaine. Ah, tu arrives pour un grand jeu. Oh oui. Tu arrives pour un grand jeu. Salut, pitié. Bon, alors, je vais vous laisser déjà apprécier un petit peu cette magnifique musique, quand même. Voilà, donc, ne me remerciez pas. Ça me fait plaisir. Alors. Non, vous savez quoi ? Non, on va d'abord se mettre en easy. Parce que je veux passer le moins de temps possible sur ce jeu. Voyez-vous ? Donc, je m'en fiche. Si ça parle mal, etc. Non, non, non. Je ne veux pas y passer plus de temps que nécessaire sur ce jeu de merde. Allez, on est parti. Easy. Vous allez voir. Vous allez me remercier d'avoir foutu sur easy. Croyez-moi. Allez, on est parti. Donc, si vous ne vous rappelez pas Bonkers, eh bien, c'était une série déjà à l'époque qui avait fait un flop total et irréversible. En tout cas, en France. C'est le genre de série, quand vous regardez le Disney Club, qui dit Ah oui, c'est ce truc de merde. Je vais foutre Dorothée plutôt. Ouais. Tout à fait. Et ils ont décidé de faire un jeu sur cette magnifique série que, personnellement, je détestais à l'époque. Donc, imaginez mon bonheur quand j'ai vu qu'il y avait un jeu Bonkers sur Megadrive. Allez, si ça vous dit, on va commencer par essayer d'attraper Harry le sac à main, évidemment. Parce que Bonkers, notre lynx policier, a décidé d'être l'employé du mois et d'attraper ces quatre horribles méchants bandits. Allez, on est parti. Vite, s'il vous plaît. Donc, ce niveau-là. Vous contrôlez Bonkers en bas de l'écran et vous devez balancer des donuts sur les méchants pabots qui essayent de voler les petits artefacts que vous avez en bas. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire dans ce mini-jeu. Voilà. Et, des fois que vous vous posez la question de Ah, mais est-ce que ça répond bien, etc. Oui. Ça répond bien. Là, je vous avoue, le jeu, il répond bien aux commandes. Mais, vous allez voir très vite que c'est relativement répétitif. Étant donné que vous vous tapez exactement le même niveau plusieurs fois d'affilée. Voilà. Jusqu'à ce que le jeu décide que vous avez assez souffert et vous avez le droit de combattre le boss. Voilà. Donc là, ce que je fais, je me déplace de droite à gauche. J'appuie à l'infini sur n'importe quel bouton, je crois. Je crois qu'il y a un bouton pour sauter. Non, même pas. Il n'y a pas de bouton pour sauter dans cette phase de jeu. Donc, vous avez, en tout et pour tout, deux boutons. Droite, gauche et tiré. Voilà. Donc, j'espère que vous pouvez apprécier ce... C'est énorme pas en avant du gameplay, hein. Apporté par ce jeu, bien sûr. Voilà. C'est passionnant, n'est-ce pas ? Ah, je sens que vous êtes tellement saucés par ce jeu. Voilà. On vient déjà d'enchaîner trois niveaux, hein. Je tiens à le dire. Alors, les programmeurs ont été suffisamment sympathiques pour nous foutre des stages bonus où il est impossible d'arriver à la fin étant donné que les contrôles sont absolument dégueulasses. Donc, en général, comme vous venez de le voir, je crève dès le premier saut parce que le perso a décidé de ne pas sauter. Voilà. Donc, c'est un classique, hein. Attendez-vous à le voir. Ah. Donc, voilà. C'est vraiment passionnant d'enchaîner six fois le même niveau. Sachant qu'on ne l'enchaîne que six fois parce que je me suis mis en easy. Si je l'avais mis en hard, on aurait dû enchaîner genre 12 ou 13 fois le même niveau. Donc, vous pouvez me remercier, hein. Vous pouvez me remercier. Eh oui. Eh oui, Mycène. Encore un grand jeu, toi aussi. Toi aussi, tu as bien vu tout le potentiel que peut avoir ce jeu. Ah. Et attendez, vous n'avez pas vu encore les meilleurs mini-jeux, quoi. Attendez, parce que là encore, il se passe quand même quelques trucs. Mais vous allez voir, vous allez voir d'autres, d'autres niveaux. Vous allez, vous allez pleurer vos mamans. Et vous allez tellement regretter de ne pas avoir eu accès à ce jeu quand vous étiez petit. Oh, mon Dieu, je me suis fait attaquer. Oh, putain. Non, mais je... Voilà. Voilà, quoi. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Àcore un speedrun de bon cœur, c'est une bonne idée. Probablement un jour, mais pas par mois. Voilà. Donc, vous êtes prévenus. Ah, mon Dieu, ils ont commencé à me voler les artefacts, les salauds. Ah. J'espère que vous prenez votre pied, parce que, franchement, moi, c'est mon cas. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ah. J'ai tellement à dire sur ce jeu. c'est différents gameplay qui me laissent quasiment sans voix, bien évidemment. Alors, c'est là, c'est dans ce genre de jeu que vous bénissez vos parents de vous avoir acheté une manette turbo. Étant donné que tout ce que je fais depuis à peu près 10 minutes, c'est de mâcher le bouton C. Voilà. Salut, Cina Brun. Oui, toi aussi, tu ne te rappelais plus de ce dessin animé. C'est-à-dire déjà le dessin animé tout pourri qu'on ne regardait pas parce que c'était déjà merdique quand on était petit. Eh bien, ils ont décidé d'en faire un jeu. Quelle bonne idée ! Quelle grande idée ! Salut, Elzipo. Ah, Elzipo qui est toujours présent quand je teste des jeux de merde. Je ne sais pas. Peut-être une attirance étrange. je ne saurais dire. Ah... Alors, on va essayer de ne pas crever dès le début cette fois. Je vous promets que c'est probablement les contrôles les plus dégueulasses que j'ai jamais vus dans un niveau bonus. Même Fantasia s'en sortait mieux. C'est pour dire. Alors, des fois que vous n'ayez pas apprécié les six précédents niveaux, voici le septième niveau qui vous demande de sauver ces saloperies d'objets. Voilà, donc j'espère que vous kiffez parce que moi, très franchement, je prends un pied vidéoludique assez impressionnant sur ce jeu. Ah là là. Et ce n'est pas fini. Ce n'est que le premier des quatre magnifiques mini-jeux dont Sega Incorporated, je ne sais pas quoi, nous a gratifiés avec ce summum de l'extase vidéoludique. Eh ouais, ouais. Donc, je vous propose un concours de speedrun sur ce jeu. Je pense qu'il y a totalement moyen de faire prévaloir votre skill ultime au jeu vidéo grâce à ce jeu. Bien évidemment. Il y a complètement des prostrates. Allez, un petit dernier. Ouais, mais je l'ai touché, là ! Mais... Ah, et le typo qui a entendu l'appel de l'ado, bien évidemment. Et voici le boss ! Le boss ! Attention ! Boss fight ! Boss fight ! Voilà, donc visiblement, il en a eu marre de jouer et il a décidé de se mettre lui-même dans une cage ! Voilà ! On a passé le premier niveau ! Ah ouais ! Ah ouais, oui ! Mais quelle puissance ! Attention ! Voici le jeu ! Ouh, franchement, vous n'allez pas me croire. Je vais essayer, voilà, essayer de deviner ce qu'il faut faire dans ce stage. Allez-y ! Je vous laisse essayer de deviner. Je ne touche à rien. Je ne touche aucun bouton, je ne fais que sauter pour éviter les trucs. Allez-y ! Si vous avez une idée de ce qu'il faut faire dans ce stage, eh bien, dites-le moi. Alors, j'attends. Je vous laisse chercher. Hmm. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée ? Non, pas d'idée. Non, il ne faut pas esquiver les trucs pendant trois heures. Mais c'était une bonne idée. je vous avoue. Je vous avoue. Non, non, non. Ce qu'il faut faire, évidemment, obviously, eh bien, c'est de construire un mur. Il faut lancer des briques, bien évidemment. Il faut lancer des briques pour construire un mur. Et pourquoi, me direz-vous ? Euh... Euh... C'est... C'est une bonne question. Je... Je... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, visiblement... Alors, ce que moi, je pense, c'est que nous sommes, en fait, dans une prison. Vous voyez ? qu'il y a un terrain vague vraiment avoir l'esprit dérangé, je pense, pour avoir l'idée de faire un truc comme ça. Voilà, donc, attention, variation du gameplay par rapport au mini-jeu d'avant. Cette fois, vous ne devez pas mâcher le bouton C, mais vous devez mâcher le bouton A. Eh oui ! Eh oui ! Attention ! Attention, s'il vous plaît. Changement du gameplay, quoi. Changement du gameplay. Voilà, donc, vous avez compris qu'en fonction de la position que nous avons sur le fond, eh bien, nous envoyons les briques à certains endroits. C'est quand même la puissance. C'est quand même la puissance. Donc, je pense que vous avez devant vous le premier simulateur de construction de mur. Hein ? Même Eurotruck Simulator n'a pas osé faire des trucs comme ça, hein. Tchou ! Euh... Wallmaking Simulator, déjà en 1994. Donc, vous pouvez me remercier de vous avoir fait découvrir ce nouveau gameplay. Ah, mais très franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous souffriez avec moi sur un concept aussi débile. Parce que il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'il y a des mecs qui se sont dit Tiens, on va faire un mini-jeu où on construit un mur. Et il y a des gens qui se sont dit Putain, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte du cheminement d'idées qu'il faut avoir ? C'est... Voilà, j'avoue que des fois, je ne comprends pas. Bonkers ! Premier bonus tâche que je réussis quand même. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. Alors, je vous avoue que lorsqu'on passe d'un round à l'autre, c'est censé être un petit peu plus difficile. Très franchement, sur ce jeu-là, je ne suis pas certain. Il y a peut-être un petit peu plus de trucs qui vous arrivent dans la gueule, mais quand même, globalement, on n'est pas vraiment à un niveau qu'on pourrait appeler de difficulté, vous voyez. Et oui, et ça rame. Vous venez de le voir, le jeu se permet de ramer. C'est quand même puissant. Parce que bon, il faut quand même gérer la magnificence des graphismes, la pureté de l'animation, tout ce magnifique fond, ce décor mouvant, à base de voitures qui clignent des yeux, visiblement. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, donc j'espère que vous prenez votre pied, parce que là, je ne commence pas du tout à avoir mal au pouce, voyez-vous, à mâcher mon bouton A de façon brainless. C'est tellement mon kiff, j'adore tellement ça. Donc, je vous avoue que je n'ai pas vraiment préparé cet épisode. Disons que j'ai fini une fois le jeu et j'ai juste eu besoin d'une semaine environ pour m'y remettre. C'est-à-dire que je me suis dit, là, cette fois, il faut que je fasse le test parce que je ne suis pas prêt physiquement à me retaper d'autres séances d'entraînement pour ce jeu. Donc, non, 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 non. Je fais ce jeu, je vous le montre, en easy, pour qu'on ait le moins possible de niveau à se taper. Et on passera à autre chose. J'espère que vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a eu une version SNES ? Oui, il y a eu une version SNES. Par contre, je ne sais pas si c'est le même jeu. Donc, peut-être que la version SNES est un vrai jeu vidéo. Là, pour le coup, la version Mega Drive, c'est sûr, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit vraiment ce qu'on puisse lui donner l'appellation de jeu vidéo. Mais, si vous voulez essayer la version SNES, eh bien, je vous en prie, be my guest, comme on dit. Donc, voilà, je pense qu'il faut éviter que cette espèce de simili Mickey dégueulasse s'échappe de la prison en détruisant le mur, voyez-vous ? Je pense que c'est ça le fin mot de l'histoire. Ah, là, là, je prends toujours mon pied. Franchement, mais c'est tellement agréable de jouer à ce jeu. Avec ces magnifiques bruitages, ces magnifiques musiques, ces contrôles qui répondent tellement aux quarts de tour. Attention, Serious Time. Serious Time, il y a un chrono en plus. Ah, ouais ! Pankers ! Ah, je vois que vous êtes sans voix sur le chat. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ah, en quoi sont faites les plateformes ? Eh bien, c'est une grande question dont je n'ai la réponse, malheureusement. Je vous avoue que là, j'ai moi-même du mal à faire abstraction de ce qui se passe à l'écran et d'essayer d'y trouver une certaine forme de logique. Mais si vous avez des idées, j'aime bien l'idée de la mode de beurre en forme de plateforme. Ce serait bien dans le côté what the fuck du jeu, effectivement. salut Ilivenbrella. Ah, je vois que ça porte haut les couleurs du site rose. Ah, mais à quand ce jeu sur Défi pour un streamer ? Très franchement, je me pose la question. Mais peut-être qu'on l'aura dans Défi pour un streamer, mais dans les punitions, qui sait ? Le seul problème, c'est que c'est quand même un jeu relativement facile. du coup, difficile d'y passer deux heures, en fait, parce que vous aurez sûrement fini le jeu avant. Donc voilà, visiblement, cet ennemi a les dons d'esquive les plus minables de l'histoire du jeu vidéo, étant donné qu'il s'est pris tous les trucs envoyés par sa super machine, je sais pas quoi. Ah ! Et ça fait deux ! On est déjà à la moitié du jeu. Attention, vous êtes gâtés. Vous êtes tellement gâtés. Oh mon dieu ! Machin truc veut faire exploser le vieil entrepôt. Mais ton ami, Fall Apart Rabbit, peut désamorcer la bombe, mais il est tout cassé. Retrouve ses bouts cachés dans les caisses. Oui, parfaitement. On doit trouver les bouts de notre ami qui est censé désamorcer la bombe. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, mais j'avoue que la logique me manque pour ce niveau. Voilà, donc en fait, il faut juste vérifier quelles sont les caisses qui sautent. et une fois que vous avez récupéré je ne sais plus six ou sept bouts de votre ami, eh bien, il désamorfe la bombe et vous passez au niveau d'après. Voilà. Si vous pensiez que ça manquait de gameplay dans les stages d'avant, euh... voilà. Là, je pense qu'on est au pire du pire. Bon, on va dire que c'est tous les trucs du milieu. Évidemment. Je prends tellement mon pied vidéoludiquement parlant. Heureusement que j'ai lancé ces Disney Madness pour vous faire découvrir ces jeux, parce que, très franchement, vous ne pouviez complètement pas y passer à côté. Donc, j'attends vos messages d'amour dans mes messages privés Twitch ou YouTube. N'hésitez pas à me dire comme vous appréciez que je vous montre ce genre de jeu, parce que moi, très franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous montrer ces pépites du jeu vidéo que personne ne connaît. Injustement, d'ailleurs. évidemment. Et je crois que ce jeu a eu 80% quand même sur Player One à l'époque. Excusez-moi, donc, elle était complètement saucée, la presse vidéoludique de l'époque. Elle était tellement saucée. Ah, ça donne envie, effectivement, de faire la version Super NES. Peut-être un épisode bonus de Disney Madness. Peut-être un épisode bonus. Ah oui ! Ah, ce magnifique bonus. Ok. Mais ouais. Ok. C'était super bien comme bonus stage. J'avoue ! J'avoue, je suis sur le cul. Je manque de mots. Je vais me taire un petit peu. Tiens, je vais vous laisser apprécier quand même ces musiques. Ah, donc, de rien. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de ne pas être le seul à souffrir sur ces thèmes. J'avoue que ce jeu me laisse quand même un petit peu sans voix. Parce que faire des mini-jeux tous plus rad et pas crête niveau gameplay les uns que les autres, c'est quand même c'est quand même un truc impressionnant en soi, voyez-vous. Parce qu'à la limite, vous faites des mini-jeux, vous en loupez un. Bon. Vous en loupez deux. Bon. Vous en loupez trois, là vous commencez à dire qu'il se passe quelque chose. Surtout quand il n'y a que quatre pauvres putains de mini-jeux dans votre jeu. Voyez-vous ? Là, ça fait quand même 75% du jeu qui est une abomination de la nature. Au moins, celui-là a le mérite de passer vite comme stage. Donc voilà. Trouver les trucs qui sautent. Attention, c'est la difficulté. Mais c'est vrai qu'au moins, ce jeu a le mérite d'avoir des graphismes. Chose que ne se permettait même pas d'avoir Mickey's Ultimate Challenge qu'on a testé la semaine dernière qui n'avait pour le coup même pas accès à des graphismes. Donc, au moins, celui-là est à peu près agréable à regarder. Bon, il faut dire que le dessin animé était récent. Le dessin animé était contemporain de ce jeu. Donc du coup, c'est quand même plus facile de faire quelque chose qui ressemble au dessin animé, justement. C'était vachement dur de ne pas faire bouger la caisse où il y avait l'ennemi. Franchement, j'apprécie. J'apprécie. Ah, si tu as loupé l'épisode de la semaine dernière, je te le conseille. Il était garanti. Mickey's Ultimate Challenge, une des plus belles découvertes de ce Disney Madness. Sans aucun doute. Sans aucun doute. bon, si tu pouvais décéder. Merci. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un chrono en haut à gauche. On essaye de nous faire croire que ça peut être difficile. Et voilà. Encore des combats de boss. J'adore, j'adore enchaîner des mini-jeux sans intérêt. Tout ça pour ne pas avoir de combats de boss. Bon, 3 sur 4. On a presque fini. Déjà. Eh oui, oui. Eh oui, oui. Ah, je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Et cette fois, je ne vous mens pas. Étant donné que, oui, ce jeu-là a un quelconque intérêt. Vous allez voir. Donc, vous contrôlez la voiture de police. Et en fait, vous devez envoyer tout un tas de voitures dans le décor avec différentes méthodes. Soit vous les attaquez avec votre main gluante. Soit vous déposez du fuel sur la route. Et en fait, votre but, c'est d'envoyer un certain nombre de voitures dans le décor. Donc, je vous avoue que ce jeu est presque bien. Enfin, notez-le presque, quand même. C'est important. Mais, disons que là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à du gameplay. s'il vous plaît. C'est... Et je peux vous dire que pour ce jeu, c'est quand même une grosse, grosse, grosse amélioration. Voilà, donc en fait, vous devez vous servir de votre super attaque chewing-gum sur les voitures noires. Et sur les voitures rouges, vous devez leur lancer, enfin, vous devez les, voilà, les faire... les faire déraper avec votre tâche d'huile. Eh ouais, ouais. Et une fois que vous avez détruit un certain nombre de voitures, eh bien, vous combattez le boss. S'ils veulent bien m'envoyer des ennemis, évidemment. Merci. Et voilà, le boss... Il y a un boss... Il y a un boss avec de la vie en bas. Vous vous rendez compte ? Un vrai combat de boss. Donc, appréciez ce niveau, quand même. C'est le seul qui a un quelconque intérêt dans ce jeu. Donc, ce qui fait quand même pas lourd. Quand vous payez votre cartouche 450 francs à l'époque, et que vous vous retrouvez avec un mini-jeu sur quatre qui a un quelconque intérêt, ça vous fait quand même un petit peu yèche, faut avouer. Bon, après, je vous avoue que la difficulté n'est pas non plus trop présente. On se cale derrière, on tire avec le lance chewing-gum, et c'est à peu près tout. Mais bon. Catch all the hearts. Ok. Ah, ok. Wouah, cette difficultationalité. Bonus. Donc, il y a des passwords. Oui, oui, oui. Des fois que vous ayez envie de prendre le password à la fin de chaque niveau, vous pouvez. donc techniquement, il y a plus de passwords que de niveaux dans ce jeu. Étant donné que le password prend en compte aussi votre progression dans le jeu. Donc, suivant que quel mini-jeu vous avez fait en premier, eh bien, vous allez avoir différents passwords. Voilà. Donc, on a quand même un record. Je pense que c'est le seul jeu vidéo du monde où on a plus de passwords que de niveaux. Que de nombre de niveaux dans le jeu. C'est pas mal. Moi, je trouve ça classieux, sans déconner. Oh là 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 là. Bon, après, voilà quoi. C'est la... C'est juste du truc ultra répétitif. Donc, est-ce que j'ai besoin encore de vous dire que ce jeu est vraiment pas terrible, terrible ? Je pense que vous auriez pu découvrir tout seul. Ah, mais j'ai pris tellement cher. Ouais, il faut qu'on passe le niveau 7. À la fin du niveau 7, on aura terminé le jeu. Non mais c'est... C'est incroyable. Incroyable. Incroyable qu'il y ait eu des fonds pour créer ce jeu. Mais, est-ce qu'ils pensaient ne serait-ce qu'en vendre de ce truc-là ? Parce que très franchement, de ce que je me rappelle moi quand j'étais petit, bon curse, mais personne n'aimait quoi. Personne ne regardait ce machin. Donc, à la limite, si tu pars déjà de trucs que personne n'aime, si en plus tu fais un jeu de merde, mais qui a pu penser que ça allait être une bonne idée de le faire ? C'est ça moi la question que je me pose. Tout simplement. Parce que si tu fais un jeu de merde, mais que le machin de base, il a bien marché. Je sais pas, tu fais un jeu de merde sur... J'en sais rien, à la limite. On dit Aladin aurait été un jeu de merde. Les gens l'auraient quand même acheté parce que c'est Aladin. Mais là, c'est bonkers ! C'est bonkers, quoi, je veux dire. C'est pas le genre de machin qui te fait acheter le jeu. Jamais, t'entendras un enfant dire je veux jouer au jeu bonkers, quoi. Il dit je veux jouer au jeu Mickey, je veux jouer au jeu Donald, je veux jouer au Roi Lion, j'en sais rien. Mais bonkers, quoi. Et en plus, ils arrivent à nous coller une des pires abominations de la Megadrive. Non mais... Il faut que je me calme. Il faut que je me calme, on n'est plus qu'à un niveau de la fin. Donc je ne vais pas craquer aussi près du bol de sangria, ce serait dommage. Oh là 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 là. J'ai déjà plus que deux points de vie. Waouh ! Mais je me suis fait étaler dans ce niveau, quoi. Je me suis fait tellement étaler. J'aimerais bien de la vie si possible. Super. Super, mon gars. Ah, le sac. Pouah, ce combo ! Ce combo, quoi. C'était stylé. C'était stylé. Franchement, j'ai tué les quatre en même temps façon bowling. C'était tellement la classe. Allez, plus que quatre. Plus que quatre et le boss. Encore trois. J'ai loupé les autres. Merde. Oh, putain, shield ! Invincibilité ! C'est craqué. C'est craqué. C'est craqué. Non, vous avez un passeport pour la fin. C'est sympathique, non ? Bon. Bon. On va essayer de résumer. Le dernier jeu auquel on avait joué C'était Mickey's Ultimate Challenge Un jeu Master System Porté en 1 pour 1 Sur Megadrive Et sur Super Nintendo Qui avait en tout et pour tout 6 mini-jeux Et déjà Je trouvais que c'était de la merde Là On a un jeu vidéo Basé sur le plus lotière De tous les dessins animés de Disney Que vous ne pourrez jamais trouver Il y a 4 mini-jeux Dont 3 qui n'ont aucun intérêt Je vous laisse faire votre calcul Je ne vais pas dire non plus Que Mickey's Ultimate Challenge Est un meilleur investissement que Bunkers Mais je pense que les deux Pourraient Être fort bien Quelques-uns des Pires achats que vous pourriez faire Sur Megadrive En termes de De temps de jeu passé Par rapport à la Auprès de la cartouche Voilà Donc Je vous rappelle quand même Que avant ces deux abominations Qu'on vient de tester On avait quand même enchaîné Le Roi Lion Mickey Mania Et le Livre de la Jungle Qui sont 3 des meilleurs jeux Disney Donc là je vous avoue que C'est le genre de truc Qui vous fait vraiment regretter De vous être lancé Dans une rétrospective complète De tous les jeux Disney Parce que là Ça fait déjà Deux jeux d'affilée Qui mettent vraiment Ménère à très Rude épreuve Voilà Donc Pour finir C'est une merde Une abomination Les contrôles sont pourris Le son est absolument dégueulasse Les mini-jeux sont sans intérêt Il n'y a pas de boss fight Tous les jeux C'est juste un enchaînement Immonde De Exactement le même gameplay Pendant un nombre Mais totalement Indigeste De stages Donc voilà Une horreur Encore Et toujours Disney qui continue A souffler le chaud Et le froid Sur Megadrive Donc voilà quoi A la prochaine Pour la suite De Disney Madness Espérons cette fois Que le jeu sera Légèrement meilleur Mais Voilà quoi Les deux derniers jeux C'est sûrement Dans le top 5 Des pires jeux De la Megadrive Sans aucun soucis Donc bon cœur Bah Voilà Bah te faire voir En gros Pour être gentil Donc allez bah A la prochaine les gens J'ai envie de dire Portez vous bien Tout ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada